Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre Like a Love Story, écrit par Abdi Nazemian. Je vous le dis, là! Lisez ce livre! Non, j'ai l'autre chose à dire! Bon, c'était une suggestion de la booktubeuse Karine Laboukineuse. Je vous mets sa chaîne en barre d'informations. J'avais aussi vu que Karine, de mon coin lecture, l'avait beaucoup aimée. Donc, nous sommes en 1989 à New York. Ça commence le 1er décembre, la journée mondiale de la lutte contre le sida. Dans ce livre-là, nous avons trois perspectives en alternance. Reza, qui vient tout juste d'arriver à New York. Il pense fortement être homosexuel, mais c'est hyper mal vu dans sa communauté, dans sa famille. Donc, lui est fortement attiré envers les garçons, mais ne peut pas accepter de le penser et ne peut même pas penser à le dire. On va aussi suivre Judy, une des premières amies qui va se faire dans sa nouvelle école. Judy, qui a un look assez excentrique, qui rêve de trouver le prince charmant. Qui a un oncle, Stéphane, qui est atteint du sida et qui dépérit assez vite malgré tout. Elle et son amie, Art, Bartholomew... C'est quoi son nom, t'as pas dit, au complet? Bartholomew Emerson Grant VI, de son surnom Art, qui, lui, est un grand ami de Judy depuis qu'ils se connaissent. Ils passent beaucoup de temps ensemble, ils ont des moments spéciaux, les dimanche-soirs, avec l'oncle Stéphane, l'oncle de Judy. Art, qui est ouvertement homosexuel, qui veut beaucoup participer aux manifestations d'ACTOPE, qui est une association internationale de lutte contre le sida. Et donc, on va découvrir le parcours de vie de nos trois protagonistes. Un parcours assez tumultueux en montagne russe. Ils vont devoir se confronter à beaucoup d'adversités pour des raisons différentes. Être très résilients. Les familles ne les supportent pas beaucoup, ou pas du tout. Vu qu'on est à la fin des années 80, on en connaissait encore très peu sur le sida. Ça fait en sorte qu'il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup d'éducation à faire qui n'avait pas encore été faite. Le personnage de Reza parle beaucoup du fait qu'être homosexuel, pour lui, c'était soit mourir et s'accepter, ou se refouler et survivre. Donc, tu sais, c'était comme un faux choix. Ça ne peut pas être un choix que d'accepter et de mourir. Mais la peur était tellement grande, on n'en savait quand même pas énormément comme aujourd'hui. La médication n'était pas encore efficace et pas encore abordable, pas commercialisée. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'enjeux en lien avec ça. Si je vous parle de l'ambiance, on est en plein dans les années 80, par la musique, par le cinéma, par les références culturelles. Stéphane, l'oncle de Judy, est vraiment un amoureux de l'art, mais ça transparaît aussi énormément tout autour des personnages, entre autres Art, qui est comme un grand fan de Stéphane et qui absorbe toute cette culture-là, tout cet art-là, toute cette époque-là. Donc, on a beaucoup de références. C'est sûr que moi, je n'étais pas née en 1989, mais par contre, il y a beaucoup de références que je connais de mes parents. Madonna prend une grande place dans ce livre-là et ma mère est une fan finie de Madonna. Immaculate Collection, je l'ai écoutée de A à Z un million de fois. Donc, au moins, en ce qui a trait à Madonna, je savais de quoi ça parlait. Malgré tout, je n'ai pas eu l'impression que ça m'a vraiment porté préjudice de ne pas savoir ou de ne pas connaître toutes les références. Ça me donnait envie d'en savoir plus, forcément. Mais ça doit vraiment être intéressant lorsque tu connais toutes les personnalités qui sont nommées, toute la musique. Ça doit vraiment ajouter un plus à cette histoire-là. Mais tu sais, je n'avais pas ce plus-là et j'ai vraiment beaucoup aimé. On ressent qu'on n'est pas dans l'époque d'aujourd'hui. Ça aussi, ça me fait mal de dire que c'est considéré comme un livre historique alors que c'est comme deux années avant ma naissance. C'est comme... Ça fait mal un peu, non? Forcément, Le Cicident prend énormément de place dans ce livre-là parce que ça prenait énormément de place dans la vie de la communauté LGBTQ+. Ça me faisait beaucoup penser au livre N'essuie jamais de larmes sans gants. Ce que je dirais que ce livre-là, il était dans les années 70, lui, et non fin 80. Il est beaucoup plus adulte, celui-là, mais il était tellement dans la description de l'époque, dans un désir d'éducation aussi. Il y a des similitudes dans les sujets abordés, dans la manière qu'ils sont traités aussi. Par contre, là, t'sais, c'est vraiment plus adulte. Je ne mettrais pas ça dans les mains d'un adolescent. C'est pas nécessairement parce qu'il pourrait pas comprendre ou ça serait pas nécessairement approprié, mais je pense que l'information passerait beaucoup mieux ici et c'est dans un but d'être aussi pour le public jeune adulte. T'sais, il y a beaucoup d'informations aussi. Il y a un désir d'éducation. Réza et Art, lorsqu'ils vont se rencontrer, il va comme se passer quelque chose entre eux, mais Réza a tellement peur de l'homosexualité, a tellement peur de s'affirmer, parce que ça implique beaucoup de choses, de s'accepter. Pour lui, t'sais, s'accepter est égal sida. Donc, c'est beaucoup plus facile pour lui, d'un certain sens, de faire croire qu'il est hétérosexuel, alors que, t'sais, à l'intérieur, ça le gruge parce que c'est pas ça que c'est. Mais c'est beaucoup plus accepté. Donc, il y a beaucoup d'enjeux en lien avec la sexualité, avec la romance, avec les risques, avec de l'éducation qui est faite dans ce livre-là. C'est quasiment un outil pédagogique autant qu'un roman. Puis, t'sais, on a un peu parlé, mais pas tant que ça, mais les personnages... Wow! Les personnages! J'ai vraiment beaucoup apprécié les trois protagonistes. Je pense que j'ai préféré Reza parce que l'essence de l'auteur, c'est Reza. Au début du livre, puis à la fin, l'auteur nous écrit un petit mot pour nous parler et il nous exprime que Reza, c'est lui. Dans son parcours, dans l'acceptation de son homosexualité, dans la non-acceptation de sa famille, de sa peur d'être homosexuel directement parce que ça lui fait penser à la mort, vu que le sida est omniprésent et omnimensionné. Donc, j'ai vraiment trouvé que Reza avait beaucoup de nuances, qu'il était vraiment un personnage crédible. En étant dans sa tête, on comprenait toutes ses peurs, pourquoi il était récalcitrant, pourquoi il ne voulait pas vraiment le dire, à quel point c'était difficile d'être pris avec ça, mais en même temps, à quel point c'était difficile d'en parler. Donc, c'était vraiment un personnage pour moi qui a été bouleversant. De l'autre côté, j'ai beaucoup aimé aussi Art, parce qu'il était un peu comme l'opposé, il était celui qui est super avoué, qui crie haut et fort, qui s'accepte énormément, qui est super informé aussi et qui veut y aller le plus large possible, crier au monde. Donc, on avait comme celui qui est déjà un plus grand pas de fait et celui qui cherche à ouvrir le cocon. Donc, il y avait comme vraiment un bel équilibre entre les deux. Et malgré tout, les deux milieux familiaux étaient aussi difficiles, sinon le milieu d'Art, beaucoup plus difficile que tous les autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont évoluer à travers leur amitié dans ce petit trio-là, Judy, Art et Reza. Il y a comme des relents d'amour, il y a une histoire qui va se créer, ça va évoluer tout au long du livre. Ils ont chacun leur objectif de vie, qui sont pour Art et Judy, plutôt établis pour Reza, pas tout à fait au début. Et à travers tout ce qu'ils vont vivre, à travers les deuils, à travers les difficultés, les obstacles, ils vont continuer à cheminer vers ce but-là. Et à la fin, j'ai vraiment été surprise, parce qu'il y a comme un petit bond dans le temps. Je m'attendais à une certaine fin. Et j'ai été surprise, mais en même temps, très satisfaite. J'ai tellement aimé embarquer dans cet univers-là. C'est des jeunes qui sont frais, des jeunes qui sont dans cette période de la vie complexe, compliquée, en plus d'être dans une époque difficile pour l'acceptation de soi, pour des motifs religieux, pour des motifs de santé, pour des motifs autres. C'est vraiment un ouvrage bouleversant. Et je pense définitivement que vous devriez le lire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada